Musique de générique Hey tout le monde, c'est le Technovore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, review de la LG Watch Buddy. Cette montre est une version moins chère et mise à jour de la LG Watch sortie en été 2014. Qui était la première montre tournant sous Android Wear, le système Android pour les montres. J'ai acheté cette montre sur Cdiscount pour le prix de 69€ à Noël 2015. Vous pouvez trouver cette montre au prix de 80-90€ sur internet. Ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour cette montre sous Android Wear. Dans la petite boîte, vous trouverez la montre dans un socle en carton, le chargeur, un câble micro USB, le socle de charge et la notice d'utilisation. La seule différence par rapport à l'ancienne version de la LG Watch, c'est le bracelet. En effet, l'ancienne version de la LG Watch avait un bracelet en silicone. La LG Watch Buddy a un bracelet en cuir. Ce bracelet en cuireur rend la montre un peu plus élégante et quasiment prête à être portée en soirée ou au quotidien sans être considérée comme un jouet ou une espèce de gadget. Niveau esthétique, la montre est un plastique de très bonne qualité avec un écran Gorilla Glass résistant aux rayures du quotidien, à la poussière et au choc. Elle a un design très simple, très épuré avec un écran carré, ce qui est assez particulier pour une montre, mais sa grande particularité, c'est qu'elle n'a pas de bouton. Pour l'allumer, il faut donc poser la montre sur son socle de recharge, mais ne vous inquiétez pas car vous n'aurez pas à le faire très souvent. De mon expérience personnelle, je n'ai pas eu à éteindre la montre très souvent. Le soir, je la pose juste sur son socle et je la laisse recharger. Niveau technique, la montre embarque un processeur Snapdragon 400 Dual Core de 1,2 GHz. Elle a pas mal de capteurs, elle est résistante à l'eau et à la poussière, cependant il lui manque un petit capteur cardiaque. La montre possède un écran IPS de 1,6 pouces de résolution 280 x 280 pixels, avec de très très bons angles de vue pour une montre. Sa batterie a une capacité de 400 mAh, ce qui est très raisonnable pour une montre connectée. Pour vous dire, ça fait depuis maintenant 4 mois que j'ai la montre et je ne suis jamais tombé en dessous des 50%. Mais pour bénéficier d'une bonne autonomie, il faudra désactiver l'option écran toujours allumé. Niveau software, la montre est capable de tourner sous la dernière version 6.0 d'Android Wear. Vous pourrez donc télécharger toutes les applications disponibles sur le Play Store, comme des jeux, des applications utilitaires, agenda, calculatrice et des cadrans interchangeables selon vos envies. Moi j'ai pris le cadran des anciennes montres Casio pour un effet old school. Attention, cela ne sera pas possible si vous avez la montre à sa première version, ce qui sera le cas quand vous allez lancer pour la première fois la montre. Pour cela, il faut connecter votre montre avec votre téléphone Android et une notification de mise à jour apparaîtra d'ici peu. Personnellement, j'utilise beaucoup cette montre, elle me permet de voir mes notifications, envoyer des messages, appeler, faire des recherches et des traductions rapides et tout ça sans sortir mon téléphone de ma poche. Par exemple en cours... Et tout ça grâce à la fonction principale de cette montre, le fameux OK Google. OK Google, quelle est la capitale de France ? En utilisant cette montre avec l'option écran toujours actif désactivé, il me reste à peu près 70-80% de batterie. Ce qui veut dire que l'autonomie de la montre peut atteindre un jour et demi voire même deux jours avec quelques options désactivées. En conclusion, je dirais que cette montre est très dressée à tous les fans de high tech, à tous ceux qui veulent découvrir un peu le monde d'Android Wear et à ceux qui veulent une montre un peu connectée avec leur téléphone Android. Je ferai une vidéo top 10 applications utiles sur Android Wear d'ici peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Merci. Merci.